... Aïe, pensez-vous qu'un écrivain a un rôle à jouer dans la société ? Et pensez-vous que l'exotique, un primitif en silésie doit avoir un rôle à jouer dans la vie des immigrés en Europe ? Oui, à la question de savoir si les écrivains ont un rôle à jouer dans la société, je dirais oui, ils ont un rôle, un rôle très important. Dans la mesure où ils sont lus et leurs idées sont partagées, sont véhiculées. Mais il en va de soi que ces écrivains, ceux-là qu'on appelle écrivains de toute façon, puissent s'approprier un rôle que je trouve important dans la mesure où... Écoutez, retournons un peu dans l'Afrique, celle que moi j'ai connue en tout cas. Pour propager les informations, on se servait des tribuns. Ici en Europe, il n'y a pas de tribuns. Mais pour s'informer, qu'est-ce qu'on fait ? On se gère sur les papiers, les chroniques, les livres et qu'on sort. Mais si l'écrivain n'a pas un rôle à jouer, alors autant ne pas écrire. Moi je me dis, mais une fois que tu te dis écrivain, une fois que tu écris, il faut avoir quelque chose à dire. Mais si tu n'as rien à dire, alors n'écris pas. Et du coup, quand tu écris, et voilà, le message que tu as, il faut qu'il soit un message vraiment important. Sans quoi, écrire pour le plaisir d'écrire, ça n'a pas de sens. Bon, et pour revenir à l'exotique, oui, je crois bien que ce livre a un rôle important et prépondérant à jouer dans la vie des immigrés. Bon, comme on le dit, je préfère contrebalancer un peu les expatriés africains. Oui, voilà, justement, puisqu'il n'y a pas que nous qui sommes, voilà, en dehors de nos territoires respectifs. Voilà, les expatriés africains qui vivent en Europe, voilà, justement, ce livre a un rôle à jouer dans leur vie dans la mesure où il ouvre un canal dans lequel ils vont se voir et voir les autres et se dire, mais écoutez, je ne suis pas le seul, entre guillemets, ignorant. L'ignorant, ça peut aussi être l'autre. C'est dans ce sens que j'ai écrit l'exotique. Aïla, qu'avez-vous pensé du café littéraire de ce soir au cours duquel vous avez été l'invité ? Qu'avez-vous pensé des personnes qui ont assisté au café littéraire, des interventions et de l'ambiance qu'il y a eu ? Ce café littéraire, voilà, initiative de l'Africain Livre, je crois que c'est une bonne occasion pour les écrivains que nous sommes de, voilà, faire face au public. Parce que quand on est chez soi et qu'on écrit son livre, voilà, on ne sait pas ce que c'est que la vie des lecteurs. C'est quand on est confronté, comme ce soir, aux échanges, aux questions, aux interventions et qu'on sort, on se dit, madame, tiens, mais le message, il est passé ou il n'est pas passé. Voilà, mon avis pour le café littéraire de ce soir, c'est un avis très positif dans la mesure où je ne savais pas que ça bougeait comme ça à Charleroi. Je ne savais pas qu'il y avait un monde vivant comme celui-ci. J'étais vraiment saisi, j'étais émerveillé et franchement, je remercie l'Africain Livre pour de telles initiatives. Et voilà, à l'avenir, comme je l'avais dit, je répondrai encore présent si je suis invité. Aïla, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, déjà de nouvelles, de récits, de différentes œuvres littéraires. Aïla, vous êtes l'auteur de plusieurs œuvres littéraires. Êtes-vous en ce moment en projet, êtes-vous en train de travailler sur une nouvelle œuvre ? Oui, parlant de mes projets, je dirais que nous sommes le 27 novembre 2015 aujourd'hui, le 5 décembre prochain, toujours 2015, il y a mon tout prochain livre qui sort. Il sera titré « Vague à l'âme », c'est un recueil de poèmes. Et tout juste après ça, je crois bien, si les éditeurs le veulent bien, il y aura un roman que j'ai déjà bouclé, dont j'ai le manuscrit ici d'ailleurs, qui sortira et il sera titré « L'ombre des beaux jours ». C'est un roman, je crois, si je ne m'abuse, ça sera le roman, l'œuvre de ma vie, je l'espère bien. Et après ça, j'ai d'autres écrits en chantier, un recueil de nouvelles, où je parle des joies et des plaisirs de l'enfance. Après ça, la poésie, je la fais tous les jours, chaque jour que Dieu fait, j'écris un test au moins, donc je verrai dans quelle mesure je peux regrouper ce test-là de poèmes, pour pouvoir faire encore un recueil dans, je crois, les mois à venir. Ce sera tout. Quels sont les auteurs qui ont bercé votre enfance ? Quel genre de lecteur êtes-vous et quel est votre livre de chevet en ce moment ? Les auteurs qui ont bercé mon enfance ? Il y en a plusieurs. J'ai fait des études, je n'ai étudié que la littérature, moi. Donc voilà, tous les classiques, je les ai lus, je crois. Enfin, pas tous, mais bon, j'ai lu les classiques. Mais quand on me demande le livre qui a le plus marqué mon enfance ou bien ma vie de lecteur, je dis toujours, « Le monde s'effondre de Chinois-Tchébé ». C'est un roman que j'ai lu d'une traite et que je garde en mémoire, je le revis, toutes les étapes, les péripéties, les personnages, l'histoire en elle-même, c'est fabuleux. Et franchement, c'est le livre qui a le plus bercé mon enfance. Et je le dis encore, pas que mon enfance, mais toute ma vie de lecteur. Bon, mon livre de chevet en ce moment, je suis en train de lire, de relire, plutôt, « L'œuvre complète de Mauriac ». Donc voilà, c'est un lot de livres, je crois, un lot de 36 livres que j'ai derrière mon lit, que je lis comme un fou. Je vais, je viens, je parcours. Je l'ai déjà lu il y a 5 ans. L'œuvre complète de Mauriac, je rappelle, toute l'œuvre, ce qu'il a écrit, même les biographies qui ont été écrites sur Mauriac et sa correspondance privée. Je le fais comme j'en ai fait pour Flaubert, pour Victor Hugo, pour, voilà, presque tous ces grands classiques-là. Aïe, là, dans le livre « L'exotique, un primitif en Silesie », vous faites part de ce moment à l'aéroport où vous avez des fouilles au corps, pour des raisons de sécurité, et vous parlez de ce Nigérian qui a failli faire un attentat à la chaussure en plein, enfin, dans un avion. C'est un récit qui nous rappelle étonnamment les moments que nous vivons en ce moment, des moments de tension, de crise. On parle beaucoup de terrorisme, etc., d'angoisse et de peur. Quel est votre message à vous, d'écrivain, à la société ? Mon message à la société, c'est d'abord, arrêtons de nous taper dessus. Arrêtons vraiment, il est temps. Et mettons l'humain au centre de tout le débat. Et c'est le seul, le seul moyen ou bien la seule solution pour tout le monde dont nous souffrons. Aussi longtemps que l'humain ne sera pas mis au centre des débats, aussi longtemps que l'argent sera mis en avant, aussi longtemps que les intérêts vont prévaloir sur la vie humaine, il n'y aura pas la paix. Donc, franchement, je demande aux dirigeants, aux grands dirigeants de ce monde, arrêtons de nous taper dessus. Arrêtons, il est temps. Comme disait l'autre, Aïla, merci pour ce moment. C'est reçu, sauf que je ne suis pas François Hollande. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada